Et pour finir, un petit quiz en images pour se détendre. Vous avez 15 secondes pour me dire de quoi il s'agit. Vous avez 15 secondes pour me dire de quoi il s'agit. Là on voit bien un, d'une jambe par rapport à l'autre, une rotation externe et une adduction, la jambe vers le dedans. Vous avez de nouveau 15 secondes. C'est la radio du patient d'avant. C'est donc une radiographie de la hanche droite de face avec une fracture de l'extrémité supérieure du fémur droit qui est multiple. Il y a une fracture pertrochanterienne, je vais vous repasser le trait, comme ça. Une fracture trochantero-diaphyseère qui va donc du trochanter jusqu'à la diaphyse et un détachement du petit trochanter qui est là. Troisième image. 15 secondes, pareil. C'est une acide de grande abondance, tendue, avec une circulation veineuse collatérale. Ici vous étiez aidé parce qu'il a le patch d'aimla avant la ponction d'acide. Et on voit bien ici les veines de la circulation veineuse collatérale. Quatrième image. C'est de la triche, vous l'avez fait tout à l'heure. Donc le scanner abdominal en coupe transversale, avec injection, plusieurs pages hypodenses irrégulières, volumineuses intra-hépatiques, l'épanchement intra-péritoneal. Cinquième image. Un peu plus dur, je vous laisse 30 secondes. C'est un scanner abdominal. C'est une reconstruction avec une coupe frontale. et ce qu'il faut voir, c'est ça là, cette espèce d'énorme poire là, c'est la vésicule biliaire qui est extrêmement dilatée. Elle se prolonge ici par la voie biliaire principale, elle-même très dilatée. Et on voit ça, c'est les veines intra-hépatiques, on les voit beaucoup trop bien. On a donc une dilatation majeure de la vésicule biliaire, de la voie biliaire principale et des voies biliaires intra-hépatiques. C'est une patiente qui a un cancer du pancréas comprimant la voie biliaire principale. Image 6. 30 secondes. C'est une image prise en coloscopie. Là, c'est la lumière du côlon. Et on voit là des dépôts à type de membrane, blanc, sur une muqueuse assez rouge, inflammatoire. Ça, c'est absolument typique d'une colite pseudomembraneuse à clostridium difficile, les colites post-antibiotiques. Septième image. Il faut regarder l'œil. C'est facile, on y va ? C'est une hémorragie sous-conjonctivale droite. Chez une patiente qui a un volumineux hématome de l'hémiphase droite. Cette patiente, c'est une patiente cirrhotique qui a un TP dans les chaussettes à 37 et qui est tombée par terre. Ça donne ça. Image 8, un peu plus dur. Je vous laisse 30 secondes. C'est un scanner abdominal en injection au temps portal. Et là, on voit au milieu une très volumineuse masse hypodense du corps du pancréas. Alors, le pancréas, il est où ? Je vais en faire le tour. Là, on a le corps. Ici, la queue. Ici, le canal de Virsoum qui est dilaté en amont de l'obstacle. Et donc, on voit bien la masse. Ce qui vous aidait, c'est les méta-hépatiques qui se baladent par là et par là. Donc, un cancer du pancréas avec des métastases hépatiques. Neuvième image. 15 secondes. On vous en parle tout le temps et on ne voit jamais ce que c'est en vrai. C'est une coloscopie et une mélanoscolique. La mélanoscolique qui est donc liée à l'abus de laxatif irritant et qui donne une muqueuse colique léopard. Voilà. Là, c'est vraiment typique. Dixième image. C'est facile. 15 secondes. Toujours dans la série coloscopie, un petit polype colique. Voilà. C'était chez la même dame. On retrouve la muqueuse léopard en dessous de mélanoscolique. Onzième image. Toujours en coloscopie, une rectite radique. Un patient qui a eu des rayons pour sa prostate, un cancer de la prostate, avec une atteinte rectale secondaire au rayon. Là, on voit bien des tas de télé-angiectasie qui saignent. C'est la rectite radique. Douzième image. Pareil. On en parle tout le temps et on ne le voit jamais. C'est une gastrite d'hypertension portale en fibroscopie oesogastro-duodénale. Je vous rappelle que les trois signes d'hypertension portale à la fibroscopie, c'est les varices oesophagiennes, les varices gastro-tubérositaires, cardiotubérositaires, pardon, et la gastrite d'hypertension portale. La gastrite d'hypertension portale, c'est quoi ? C'est une muqueuse avec un aspect comme ça, en mosaïque. C'est typique. Et enfin, dernière image. Donc, la treizième image, c'est toujours une image de coloscopie. Et on voit ici trois cavités. Une, deux et la troisième. Ça, c'est la suite du côlon dans laquelle on va monter avec le coloscope. Et ça, c'est deux diverticules. Quand on voit ça, on comprend bien que quand il y a trop de diverticules, un, ça peut s'infecter si les matières rentrent dedans. Ça peut s'ulsérer au bord et donc saigner. Et également, en coloscopie, on peut rentrer dedans en confondant la vraie lumière avec la lumière du diverticule et donc perforer le côlon. Donc maintenant, c'est fini. Il ne me reste plus qu'à vous donner les conseils d'usage que tous les internes donnent à la fin de leur conférence. Moi, je pense que ce qui m'a permis de réussir l'internat, c'est mon hygiène de vie. Alors, ça fait con, mais mangez bien. C'est hyper important. Faites-vous plaisir. Dormez la nuit. Faites la sieste. Ne vous culpabilisez pas quand vous dormez une heure sur la table à la bibliothèque et que tous les autres sont en train de réviser comme des fous. Quand vous dormez, vous assimilez, ça fait du bien. Et faites du sport. Vraiment. Allez transpirer. Videz-vous deux, trois heures par semaine. Et c'est nickel, ça va passer. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à bientôt.